On va peut-être mourir dans les nerfs ! Carrément il y a une corde quoi ! Ah bah c'est pas facile à respirer ! Euh... J'ai aucune idée... Je suis en tong les gars ! Bon, on a perdu les autres... Ah bah t'as eu tu les mêmes ! J'avais une moustique dans ma chambre... Mensonge... Mensonge... Ouais 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 ouais... Bonjour 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 et bienvenue sur la nouvelle vidéo de vlog ! Je m'appelle Min et nous sommes à l'auport pour partir à Kandao avec Juliette et Jess ! Coucou ! Direction Kandao ! Kandao on arrive ! En fait je vais vous dire la vérité, on est dans un tout petit avion à hélice et on est pas très très sûrs à hâte de mourir dans une heure ! On est arrivés ! Bon, la vue n'est pas extraordinaire mais le lieu est magnifique ! Et j'ai oublé de faire les présentations des gens ! Du coup, voici Jess et Juliette, mes anciennes collègues ! Les meilleurs ! Et leurs copains ! Julien le copain de Juliette et Guillaume le copain de Jess ! Qui est le plus beau ? Votez en commentaire ! Tu sais, il y a du tofu perfermenté ! Jess qui mange tous les légumes ! Et nous on l'a déjà entamé et fini ! Trop bon ! Et on a notre crêpe qui arrive ! Ah, le petit ramen ! Yeah ! Tu vas pouvoir comparer avec tes experts en ramen ! C'est une gamin ! Ça, ça a l'air cool ! Allez, allez, allez ! Allez, mange tes gueules ! Oh, l'oeuf, il a l'air cool ! Oh, l'oeuf, il a l'air cool ! Regarde ! Oh, l'oeuf, il a l'air cool ! Oh, l'oeuf, il a l'air cool ! Oh, l'oeuf, il a l'air cool ! Oh, plus il y en a deux ! Oh, plus il y en a deux ! Plus il y en a deux ! Yes ! On savait qu'en fait, ça l'est cool ! Yel ! Tu as l'attends pas si à moi ! Non, non, pas ! Yel, il est en train de souffrir ! Vous voulez goûter ? C'est bon ? Pas ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Hum ? Hum ! Ah, c'est bon ! Il est trop bon ! Il est l'eau de bord ! Hum ! Hum ! Non ! Hum ! Non ! T'es fatiguée ! T'as un mot de l'étalant ! Ouais ! Non ! Non ! Mode, allez, bas ! Mode, allez, bas ! Je suis stressée ! Ah ouais, elle est stressée ! Ah ouais, elle est stressée ! Mode ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Ah ouais, un peu toujours, Lucas ! J'ai récupéré ma chambre d'hôtel, j'ai un lit pour moi tout seul. Oui bon, c'est basique. Trop bien ! Oh là là, on va bien dormir ce soir. Là, il est 14h15, on va se faire une petite randonnée. Et après, je pense qu'on va aller se baigner dans une plage. Je suis hyper content d'être là. Franchement, c'est trop beau. Elle a dû faire toutes les guerres. Tu ne peux pas tomber, hein ? Mais non, voyons ! Bah oui, en Rochimine, c'est largement pire, voyons. Ici, ça va être détente, il y a juste un peu de vent. C'est bon, vous êtes prêts ? Il nous a juste dit de ne pas aller là, mais ça va aussi. On y va quand même, ça va ! Comment il allume ? Let's go ! Pous Pous Alors, onjoute ... Depuis tout à l'heure je me dis oh là là mais j'arrive trop bien cette fois j'ai pas trop d'essoufflement mais apparemment on fait que des descentes depuis tout à l'heure donc évidemment que j'y arrive mieux Putain l'eau est incroyablement bleue Par contre c'est nul pour les galets Est-ce que vous croyez qu'une grosse vague peut dégoumémi ? Ce tout petit corps Ça va Ça fait du bien qu'une baignade Oui On commence à remonter tout doucement Bon pas facile quand même la montée C'était bien de descendre comme ça là Pour remonter là Non mais là c'est trop dur là Ça me parait interminable 3 km comme ça On est arrivés En vrai ça va c'était pas si dur C'était dur au début et après on s'y prend Et je jure on peut aller courir de ce soir hein T'inquiète j'ai stress hein Tu me fais trop bien parce que tu cambres Ça rigole pas la déco du tête ça Ça me fait de Hasta LEGO C'était quelque chose 8 poco de doucement Mais c'est gentuel C'est vrai On va s'en salvent ... Et-elle très très dur le réveil ce matin je suis allé prendre le petit déjeuner avec tout le monde et là on va se diriger vers l'endroit où on va faire du snorkeling j'en ai jamais fait de ma vie il me semble je sais pas le souvenir d'en avoir fait donc ça va être une découverte pour moi on va à la plombe non snorkeling moi j'ai hyper mal dormi moi aussi ce n'est pas la meilleure journée là allez go 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 c'est parti pour aller nager avec les mots c'est pas nager tu vas pas flotter sinon ah ben je ne vais rien faire il y a un mec qui est trippé qui arrive sachant que la meuf avec son sac c'est le tour guide ils sont tous retournés dans l'eau pour une deuxième fois mais moi j'ai décidé de rester à bord c'était pas soleil déjà mais aussi parce que le tuba là je n'arrive pas à bien le mettre parce que cette partie là elle ne rentre pas bien dans ma bouche vu que j'ai la mâchoire d'en bas avancée j'arrive pas à bien mordre enfin il faut que je morde très très fort sinon l'eau rentre quoi et du coup ça me fait hyper mal aux dents là on a déjà essayé je ne sais pas si c'est pas est-ce que j'ai peint un peu bronzé ? on est rentré à l'hôtel on s'est posé à la piscine un peu et là on va aller manger et cet après-midi on va faire le tour de la de l'île en scooter et il faudrait que moi je puisse passer à une tombe c'est une tombe de Võ Thị Sao, héroïne vietnamienne ma famille m'a demandé de passer voir cette tombe parce que sinon ça porte malheur si je ne vais pas donc comme moi je crois aux fantômes évidemment que je vais devoir y aller 1, 2, 3, 4 Sacabaya dédicace il a son produit il a son produit je veux paille dans l'air encore de la crème tout le temps de la crème et lui on sait pas il a mal aux fibres et toi ? moi aussi on m'a dit qu'il n'y a pas de plaquette il n'y a pas de marche pourquoi j'ai pris ça ? toujours saper comme déjà pour la rando moi j'ai pris des tongs parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de marche mensonge mensonge ouais carrément il y a une corde quoi je suis en tongs les gars je ne sais pas si je suis pas si je suis des amis mais il nous a dit que j'allais en plus de parole non mais en fait bon bah on va enlever tes tongs non ça m'a dit ça me rappelle les souvenirs de Marseille on va te traumatiser à chaque fois la dernière fois j'étais en converse oui 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 ça va t'as survécu c'est pas fini c'est pas fini du tout c'est pas prêt d'être fini ça non seulement c'est difficile mais en plus on s'est fait rattraper par un monsieur qui nous facture l'entrée donc on a dû payer 100 000 dongs pour deux personnes pour faire ce chemin à pied là ils ont facturé les gens là ? non je crois pas non mais oui parce que ce matin on a pris le bateau aussi et on a payé beaucoup plus cher c'est sûr que la vietnamienne qui était avec nous donc moi j'aurais pu payer moins cher mais comme je suis avec des blancs je suis puni aussi minou pour l'arrivée le savais là courage c'est comme si j'étais en basket avec cette égale on pense que c'est un bon spot de selfie mais c'est un peu sale pour y aller bon il a trouvé des maladies moi je pense qu'on va rattraper des petites maladies là ouais j'avoue moi j'aurais bien mais surtout que moi j'ai une coupure l'aventurier en tongs prochain hypercarine express c'est lui t'avais un sac ? ah oui j'avais un sac là-bas oh non il est où ? bah super il part sur son sac heureusement que j'ai fait un placement de produit il y a deux minutes on l'appelle mine de la jungle bon on a perdu les autres on sait pas s'ils sont montés on suppute qu'ils soient là ça sent bon quand même mine je crois qu'on va les retrouver et pourquoi on les a perdus ? parce que nous étions occupés à faire des vlogs non à faire des selfies pour madame mytho je suis pas comme ça moi je vous mets les photos putain c'est un bâtard on les a retrouvés allez on va aller se baigner et voilà c'est qui te charge du sale boulot sinon encore moi comment on fait ? putain bon on est rentré à l'hôtel je viens de prendre ma petite douche ça fait du bien on devait aller à la tombe de Votisao mais c'est fermé donc bah on est rentré mais en fait ça m'a rangé un peu parce que j'ai grave mal au crâne et du coup là j'ai pris un doliprane je voulais vraiment me reposer quoi j'ai pris grave de la couleur j'ai essayé de faire un truc uniforme mais attend vous allez voir parce que là là vous allez voir la différence est énorme énorme sauf que j'ai fait d'un côté et pas l'autre et du coup derrière c'est tout blanc j'avais une moustique dans ma chambre si je l'attrape pas ce soir je risque de ne pas dormir de la nuit donc ces derniers jours je viens de me réveiller hier j'ai pas filmé mon réveil parce que j'ai trop trop mal dormi mais là j'ai trop bien dormi et c'est vraiment la première fois que je dors aussi bien depuis que je suis au Vietnam là je vais aller prendre le petit déj le programme aujourd'hui c'est de faire les cimetières et les prisons c'est des choses à visiter dans cette île parce que en gros Kondaw avant c'était une île sur laquelle ils envoient des prisonniers un peu comme l'Australie quoi Juliette elle a dit qu'elle est prête donc là je vais mais je trouve pas mon pantalon j'ai처로 j'ai bien de oumii j'ai bien de oumii j'ai bien de oumii qu'a non un bon vieux feu la valeur sûre du matin julien et juliette sont partis en randonnée tout seul du coup la jesse s'entraîne au scooter pour qu'on aille au cimetière elle est bien courageuse bravo on arrive au cimetière finalement on s'est fait refuser entrer parce qu'il était interdit de rentrer en débardeur et en short du coup je suis retourné à l'hôtel pour me rhabiller et au final j'y suis allé seul j'ai quand même trouvé que pour un cimetière c'était pas du tout bloc au contraire il y avait beaucoup de couleurs et de sculptures c'était assez joli finalement du coup ça ne m'étonne pas que ça soit dans les guides touristiques alors vous aurez un c'est une choc interne toi tu pourrais dire que tu es tombé de motobike au vietnam on tombe sur entre toi après tu tombes souvent que ça soit avec ou sans motobike mais ça va je suis un peu gauche sinon on est quand même dans un spot trop trop cool pour prendre le café c'est une sorte de maison abandonnée c'est assez beau il y a des arbres partout qui poussent autour de la maison c'est quand même original comme comme endroit de faire un café en vrai la nuit ça doit faire peur voilà les toilettes font vraiment flipper pour le coup Guillaume est parti laisser les deux scooters à l'hôtel parce qu'on évite de refaire prendre le scooter à Jess elle a quand même beaucoup tremblé après l'accident il a eu très peur je pense donc on va éviter qu'elle reprenne le scooter et là du coup en attendant on va aller chercher un spot pour à manger ce midi avec Jess on se rend au marché de Kondao je n'ai aucune idée mais je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est un peu comme des poires c'est très bouffe on s'est mis dans un restaurant où ils font du poisson directement de l'acquarium et apparemment on va manger ça là je suis content parce que j'avais faim moi aussi trop bon le riz il m'a dit tu veux le petit ou le grand et j'ai dit le petit et ça c'est le petit joli et ça c'est 20 euros pour trois personnes toi tu manges la tête Jess j'en suis capable ouais c'est trop bon la tête on partage les yeux si tu veux c'est trop bon la sauce et le frit parce que c'est un peu au travail la sauce nuk-mahm là ouais la partie préparée c'est ça là toi t'as l'oeil tu vas montrer la fille bille là hein ah la bille elle est là on pourrait faire des perles avec oui le collier d'oeil de poisson oui ça ressemble à un peu guillotis guillotis ça veut dire quoi guillotis tu te sens coupable ah guillotis je vais avoir tué un poisson alors manger vous êtes vraiment des pros du vrai vietnamien même moi je mange pas la salade comme ça c'est comme la sauce mais en france pour faire les rots de peinture ils sont pas comme ça si si c'est comme ça mais c'est pas les roses mais c'est pas rose là c'est un peu coloré on est à la fin mais j'ai oublié de faire les présentations du coup voici Jess et Juliette mes anciennes collègues les meilleurs et leurs copains Julien le copain de Juliette et Guillaume le copain de Jess qui est le plus beau votez en commentaire Jess elle m'avait demandé si Votiso c'était mon ancêtre et pour rigoler j'ai dit oui ils m'ont tous cru pendant toute la ouais alors que c'est un peu la jeune dark d'ici en fait ouais c'est la jeune dark d'ici un peu on va regarder son vlog mais c'est pas ce soir hein ah mais je crois que t'avais déjà fait poster un truc là ah c'est pour le TED c'est pour la semaine dernière oui on va se mettre ça en front à la télé ils traversent la rue ils sont trop beaux dis au revoir Kondau au revoir Kondau au revoir Kondau Baptiste passe à Geek4 bon bah merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner de donner un like à cette vidéo et de commenter qui est plus beau entre Julien et Guillaume à bientôt après vous pouvez aussi dire que c'est moi le plus beau hein c'est la classe en première classe ici hein oui bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir